Yohan, tu fais partie de la maison Sturia, on connaît bien, il fait du producteur de caviar en Aquitaine, préférencé parmi les plus grands chefs étoilés de France et du monde. On a quand même 17 tonnes de production en caviar et qu'on en a 10 fois plus en estourant. C'est ce qui représente aujourd'hui une production de plus de 200 tonnes de surjons. Donc là, il y a un produit qui a été spécialement élaboré pour Patience Franck. Exactement. Donc c'est portionné en quelle quantité ? 110 et 180 grammes. Prêt-être-cuit. Prêt-être-cuit, voilà. On est sur un pavé net, sans arêtes, sans tête, sans peau. C'est l'impression qu'il y a un mi-chef entre le haddock et le saumon. C'est une texture qui est quand même très fondante. C'est moins sec que du saumon. Bien sûr. C'est plus agréable et plus fondant. Et qui a quand même un peu de caractère qu'on peut l'avoir sur l'haddock. Exactement. C'est en automne, donc je le propose sur une blanquette déclinée avec chanterelle et cèpes. Prème fraîche au lait crue. Une autre variante où j'ai la version laquée avec un plat à connotation asiatique. Très appréciée par les enfants qui adorent les poissons et les volailles à cuit type teriyaki. Ta mission à toi, c'est d'instaurer et de donner envie aux restaurateurs et aux gens qui sont présents sur ce salon. Précisément. Finalement, à intégrer ça dans leur carte, dans leur menu, dans leur surgestion, etc. 100% Aquitaine, ça c'est cool. 100% Aquitaine, voilà. Et on va voir très prochainement un label, pas IGP, mais une marque qui va être déposée, qui est à l'étude avec différents producteurs de la région Aquitaine. Oui, c'est une association de producteurs. La association de producteurs, qui va voir le jour très prochainement. Merci Johan. Avec plaisir, je pense que bonne dégustation.